Bonjour, nous sommes Judith et Juliette et nous sommes très heureuses de vous accueillir sur Danser sous la pluie, le podcast qui parle du cancer autrement. Lorsque j'avais 16 ans, j'ai accompagné ma maman malade et malheureusement décédée depuis d'un cancer du sein très agressif. De mon côté, le mot cancer fait malheureusement partie de ma vie depuis mon enfance puisqu'il a touché de nombreux proches autour de moi. Alors ensemble, en 2015, nous avons créé MEM, la première marque de dermocosmétiques dédiée aux peaux très fragilisées par les traitements anticancéreux. Après plusieurs années à croiser la route de milliers de femmes concernées par la maladie, nous n'avons pas cessé, nous et toute notre équipe, d'être touchées, chamboulées, impressionnées par tous ces combats que vous avez menés et que vous avez souhaité partager avec nous. Ces histoires, même les plus difficiles, les plus inacceptables, nous ont, d'une manière ou d'une autre, toujours donné plus de force et de courage pour continuer à accompagner chaque jour du mieux possible celles et ceux qui se battent contre le cancer. C'est pour qu'un peu de cette force et de ce courage vous parviennent que nous avons décidé de les partager avec vous. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes qui vous raconteront sans tabou leur expérience de la maladie. Grâce à eux, vous serez, nous l'espérons, aussi touchées, chamboulées et impressionnées que nous. Bienvenue dans ce podcast où l'on ose, parce qu'il le faut, parler des plus difficiles épreuves de la vie et où l'on apprend à danser sous la pluie. La vie est parfois faite de scénarios qu'on aimerait ne voir que dans les films, d'histoires qui ne devraient pas exister dans la vraie vie. L'histoire que vous allez entendre, nous la connaissons malheureusement plus que par cœur, puisqu'il s'agit de celle de Martine, ma tante, la soeur jumelle de ma maman, partie comme vous le savez déjà à cause d'un cancer du sein il y a 10 ans maintenant. L'arrivée d'un cancer dans sa propre vie est un ouragan violent auquel personne n'est préparé. Mais on pense trop rarement à ceux qui vivent cette maladie par procuration, dans l'impuissance la plus totale, en accompagnant jusqu'au bout leur moitié dans le combat pour leur vie. La gémélité, c'est ce lien indescriptible qui lie deux êtres d'une façon exceptionnelle avant même leur premier souffle, et qui rend chaque instant de la vie de l'autre parfois plus important que sa propre vie. Martine et Fabienne étaient deux jumelles particulièrement connectées par ce lien magique. Mais ce qu'elle redoutait probablement le plus au monde a fini par arriver lorsque l'une d'entre elles est tombée malade au bout de 47 années de vie inséparables, et qu'il a fallu accepter l'inacceptable, se dire adieu trop tôt, bien plus tôt que prévu. Il en faut du courage pour accepter une telle épreuve et s'en relever, et il en faut aussi beaucoup pour témoigner. Mais dix ans plus tard, Martine se sent prête à raconter l'histoire de sa soeur jumelle, la chair de sa chair, qui après trois ans de lutte contre la maladie, s'est finalement envolé. Parfois, on se passerait bien de faire partie des mauvaises statistiques, et ce qui leur est arrivé n'est heureusement pas représentatif de tous les combats contre le cancer. D'autant plus qu'en dix ans, la médecine a fait énormément de progrès pour accompagner les femmes souffrant d'un cancer du sein métastatique. Mais comme il est important à nos yeux de vous parler de tout, nous vous laissons donc découvrir l'histoire de Martine et de Fabienne, qui auraient dû être deux aujourd'hui autour de ce micro. Bonjour Martine ! Bonjour Martine ! Bonjour ! On est ravis de te retrouver aujourd'hui, et pour que tu puisses nous raconter ton histoire, puisque c'est vrai qu'elle est très liée à l'histoire d'eux-mêmes, à l'histoire de Judith. Donc peut-être que pour commencer, tu peux d'abord nous dire qui tu es, et comment le cancer est entré dans ta vie ? Alors je m'appelle Martine, j'ai 62 ans, j'habite à Neuilly, mais je suis alsacienne d'origine. J'ai aujourd'hui, depuis longtemps, un mari, trois enfants, mais j'ai eu une vie de petite fille avant, donc j'étais, comme je l'ai dit, alsacienne, moulousienne, avec deux sœurs, une sœur de deux ans de plus que nous, et une sœur jumelle, une sœur jumelle, Fabienne, qui, voilà, pendant très longtemps, on nous appelait d'ailleurs les jumelles. Bah justement pour parler un petit peu de votre enfance à toutes les deux, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu des souvenirs de cette enfance qui pourrait un petit peu nous exprimer la place qu'avait ta sœur dans ta vie ? Alors moi, je crois que je peux même parler en autre nom à toutes les deux, je pense qu'on a eu une enfance très heureuse, d'abord parce qu'on a eu une enfance assez choyée, en tout cas sur le plan matériel, mais surtout on était deux, et en fait être deux, ça fait qu'on n'est jamais seul, c'est-à-dire qu'on rentre à l'école, on rentre à l'école à deux, si on doit avoir une nouvelle année scolaire, si on arrive dans une classe où il n'y a personne de connu, les autres gens, ils se disent, oh là là, je ne vais connaître personne, je vais m'ennuyer toute l'année, mais nous ça ne nous arrivait jamais parce qu'on était toujours ensemble, on était dans la même classe, on a été dans la même classe depuis la maternelle jusqu'en seconde, et puis on ne s'ennuyait jamais, on avait tout le temps des choses à se dire, on dormait dans deux chambres l'une à côté de l'autre avec la porte ouverte, et maintenant au bulletin, on avait quand même bavardes, alors qu'on était assises l'une à côté de l'autre, et que le soir on pouvait parler jusqu'à point d'heure. Donc voilà, le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est une enfance heureuse, on nous appelait les jumelles, nos parents nous appelaient rarement Fabienne et Martine, Martine et Fabienne, ils appelaient un bloc, les jumelles, et ça ne nous dérangeait pas du tout. On était habillés pareil, aujourd'hui plus personne n'élèverait des jumeaux ou des jumelles comme ça, on était habillés pareil, alors à un moment donné, je crois qu'on a essayé de, ou peut-être des gens autour de nos parents, on commençait à dire que ça ne se faisait plus d'habiller pareil, alors notre mère nous emmenait séparément dans les magasins, acheter des vêtements, et puis on revenait avec la même chose. Bon, à mon avis quand même, elle est dans une boutique où il n'y avait pas forcément grand-chose à choisir, mais bon, il paraît qu'on choisissait toujours la même chose. Voilà, donc on était, oui, on était très proches, on était en classe l'une à côté de l'autre, je vous dis jusqu'en seconde, alors moi j'ai arrêté le latin en première, donc il y a eu une année un peu entre parenthèses, on n'a pas forcément réussi sur le plan scolaire, moi. Et puis en terminale, on s'est retrouvés de nouveau ensemble, et voilà, jusqu'au bac, c'était comme ça. Elle était meilleure élève que moi, donc, je ne sais pas, pendant les cours de, pendant les contrôles de maths, par exemple, comme elle, elle avait fini toujours avant. J'étais toujours bloquée à un moment donné, donc à voix basse, je lui disais, dis-moi, dis-moi. Au début, elle ne voulait jamais me dire, et puis après, je lui disais, mais non, mais s'il y en a une des deux qui a une mauvaise note, de toute façon, on sera puni les deux. Alors elle me disait le truc qui me débloquait, et puis je finissais mon contrôle de maths. Voilà, on était très proches, on était très semblables, alors physiquement, on n'était pas complètement identiques, et on avait sûrement un patrimoine génétique extrêmement commun. On a eu, pour l'anecdote aussi, ou je ne sais pas, c'est une anecdote qui pourra peut-être ensuite faire le lien avec sa maladie, on a eu nos règles le même jour. Voilà, donc on n'allait pas à la cantine, donc le midi, on est rentrés, on est allés, on est allés aux toilettes ensemble, quand on était jusqu'à un âge, je ne sais pas, jusqu'à ce âge-là, à peu près, peut-être, voilà, parce qu'on n'avait pas encore eu assez de trucs à se dire. Donc il y en a une des deux qui avait, j'arrive même plus vraiment à me rappeler, je crois que c'était moi. Il y avait eu, voilà, j'avais eu mes règles la midi, donc il y avait, voilà, c'était quand même, comme pour tout le monde, oui, c'est fou. Et voilà, la première fois qu'on les a, c'est un événement, donc voilà, elles devaient se sentir un peu quand même en retard, du fait de quoi. Et quand on est rentrés à 16h, après les cours de l'après-midi, elles les avaient aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même toujours une chose qui est consternante, en fait, parce que, voilà, on avait 13-14 ans. Et finalement, voilà. Mais ça témoigne un peu à quel point vous étiez presque qu'une seule et même personne, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Enfin, tellement proche que vous n'étiez pas vraiment deux. Alors, on n'était pas vraiment deux, mais on était deux quand même. Et sur ce point, je trouve que, voilà, nos parents ont quand même fait en sorte, j'entends, moi j'ai déjà entendu plein de fois des témoignages de jumeaux ou de jumelles qui n'ont jamais pu se séparer, qui n'ont jamais pu faire leur vie, en fait. Et parce que finalement, ils retrouvaient avec aucun conjoint cette complicité-là. Bon, ben, moi je trouve que nos parents, et là pour le coup, je pense que c'est quand même, nos parents ont réussi à faire en sorte qu'on construise quand même chacune nos vies. Et je pense que, quand c'est la même chose que moi, je pense qu'on peut les remercier a posteriori de ça. Parce que, bien sûr que, voilà, c'est peut-être plus difficile, effectivement, c'est une relation un peu différente avec un conjoint, parce qu'on a moins besoin, peut-être, que ce soit d'autre, d'avoir quelqu'un, parce qu'on a déjà quelqu'un, en fait, qui est si proche. Oui, c'est dingue, on ne peut pas se rendre compte de ce sentiment, c'est vrai, quand on n'a pas eu de lien comme ça avec une jumelle ou un jumeau. Et d'ailleurs, comment a évolué votre relation, du coup, après ces années lycée, études, dans votre vie d'adulte ? Ben, après, on a, comme je le disais, on a, voilà, on a fait nos vies, on a fait nos études, et c'est une étude de... Chacune a fait des études différentes, elle a fait une école d'ingénieure, je fais une école de commerce, et puis, et puis, on a finalement, on s'est mariée, je me suis mariée avant elle, on a rarement vécu dans la même ville, en fait. D'accord. Parce que, ben, parce que Fabienne, elle a beaucoup bougé, enfin, Fabienne et Marc et leurs enfants, ils ont beaucoup bougé, ils ont été à Lyon, à Rennes, à Périgueux, et donc, on a, voilà, on n'a pas habité dans la même ville, je le regrettais souvent, parce que je me disais, on aurait fait plein de choses ensemble, si on avait, voilà, quand on avait les enfants petits, et si on avait été dans la même ville, ça aurait été un peu différent, mais bon, on se parlait quand même tous les jours. Par téléphone. Par téléphone, à l'époque. Parfois plusieurs fois par jour. Absolument, parfois plusieurs fois par jour. On ne travaillait pas le mercredi l'une et l'autre, donc, voilà, le mercredi, il y avait quand même une bonne partie de la journée, alors que, voilà, qui était réservée au coup de fil, même si on avait chacune pris le mercredi pour être avec nos enfants. Et tu peux nous en dire un peu plus, peut-être maintenant, sur la manière dont cette terrible nouvelle est arrivée dans votre famille ? Alors, en fait, on avait été épargné, finalement, jusque-là, du cancer. Alors, notre mère avait eu beaucoup de pathologies, dont certaines, voilà, elle avait fait une rupture d'anévrisme à 50 ans, depuis là, elle était restée quand même fragile, et voilà, avec pas mal de pathologies. Mais on n'avait pas eu de personnes proches qui avaient été touchées par un cancer, par un cancer du sein, voilà. Donc, on avait, on avait malgré tout, même si notre mère avait une santé fragile, on était quand même assez insouciants. Ni l'une ni l'autre ne pensaient vraiment que ça allait, pouvait nous arriver. C'était pas quelque chose, voilà, vous y pensiez jamais ? On n'y pensait pas, non. Je me souviens quand même que vous faisiez vos mammographies avec beaucoup d'assiduité et parfois un peu de stress, en tout cas du côté de ma mère. Oui. Mais c'était pas pour des raisons particulières, puisque... Non, on n'avait pas de raison d'être stressée. Moi, j'étais pas stressée, en fait, quand je faisais mes mammographies, comme si, en fait, ça n'arrivait qu'aux autres, vraiment. À l'époque, Fabienne, oui, elle était stressée quand elle faisait ses mammaux. Elle me le racontait. Elle n'y allait pas, alors qu'elle n'avait pas plus de raisons d'avoir peur, elle n'y allait pas détendue. Elle était contente, on va dire, quand c'était fini. Mais on était, sans être du tout hippocondriaques, on faisait les choses avec rigueur, en fait. Donc, on respectait les dates. Bon, à l'époque, on n'était pas, on avait moins de 50 ans. Donc, c'était, en théorie, à ce moment-là, les directives de la Sécurité sociale, c'est une fois tous les deux ans. Elle faisait plus que ça, moi aussi. Je pense qu'on faisait plutôt tous les ans, parce qu'effectivement, voilà, on allait chez des médecins gynéco-privés qui faisaient des prescriptions plutôt annuelles que tous les deux ans. Donc, on n'était ni terrifiés par ça, ni non plus, comment dire, enfin voilà, on était sages, on était rigoureuses. Et alors, en quelle année c'est arrivé ? Dans quel contexte ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, on a perdu notre mère en novembre 2007. Et donc, on était amigouze, en fait, auprès de notre père et en famille, bien sûr, avant les obsèques de notre mère. Ça faisait quelques semaines, quand même, que Fabienne, elle avait soif tout le temps. Voilà, mais bon, je lui disais, tu devrais aller consulter, t'as peut-être du diabète, en fait, voilà, elle avait, tous les symptômes étaient, elle avait soif, anormalement soif. Et le matin, avant qu'on aille au cimetière, Fabienne, elle m'a parlé, elle m'a posé des questions, moi j'avais eu quelques années avant, mais un micro-truc, enfin rien du tout, des kystes locaux sous l'aisselle, mais des kystes qui étaient tout à fait superficielles, plus, ressemblant plus à des, voilà, boutons, en fait, que... Elle s'était rendue compte qu'elle en avait ? Elle m'a pas dit. Elle m'a posé des questions. Elle m'a pas parlé du tout de ce qu'elle avait, mais elle m'a posé, voilà, elle m'a posé des questions comme ça, en me disant, voilà, de manière innocente, comme si rien n'était. Elle m'a posé des questions sur, quand j'avais eu, voilà, ces kystes sous le bras, qu'est-ce que ça avait été, finalement ? Je reconnais que je ne suis pas... Ça n'a pas tilté, en fait. Je ne me suis pas dit, pourquoi elle me pose cette question maintenant ? Il y a quelque chose. Je ne l'ai pas pensé du tout. Voilà. Et puis, on est rentrés le lendemain, après les obsèques de notre mère, on est rentrés chez nous. Donc, toi à Paris et... Voilà, moi à Paris et Fabienne à Périgueux. Et peut-être deux jours ont passé, et moi je me souviens parfaitement bien, parce que j'avais eu, moi, le lendemain de ça, sur le lendemain, un entretien pour changer de job, en fait. Donc, pour changer, j'étais dans la même entreprise depuis très longtemps. Et moi, j'avais eu une proposition, en fait, pour changer de job dans une autre entreprise. Donc, j'ai eu un entretien un soir, le surlendemain, en fait, du enterrement de notre mère. Et bon, j'étais en pleine réflexion et très motivée pour ce nouveau challenge. Je me souviens bien, j'étais allongée sur mon lit. Je ne sais pas si je reviendrai à la télé ou si je lisais, enfin, je me souviens juste de cette image, quand Fabienne m'a appelée. Et en fait, à sa voix, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose, enfin, elle avait une voix blanche, enfin, je veux l'expliquer, je me souviens parfaitement de sa voix, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Elle me demandait si elle me dérangeait. Jamais on se posait cette question, en plus, jamais on s'appelait en se demandant si on dérangeait, ce n'était pas vraiment la question qu'on se posait. Et je me souviens qu'elle m'a posé cette question. Et donc, elle m'a annoncé qu'elle avait fait une mammographie, qu'elle avait une grosseur, qu'elle avait son sein qui avait gonflé et qu'elle avait un cancer du sein. Elle n'en savait pas beaucoup plus ? Elle venait d'avoir les résultats ? Elle t'avait appelée directement ? Elle n'en savait pas beaucoup plus, effectivement. Elle ne connaissait pas l'étendue de la maladie. Elle avait un cancer du sein, effectivement. Elle savait que c'était un cancer du sein inflammatoire, je pense. En tout cas, voilà, on avait dû lui dire ça. Mais bon, elle n'avait pas fait d'examen complémentaire pour mesurer l'étendue de la maladie dès le départ. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi, en fait. En général, quand on fait peur du temps, en fait, quand on entend, et heureusement, et c'est vrai, ça reste vrai, quand on entend quelqu'un qui a un cancer du sein, la majorité des personnes en guérissent, et pour la majorité des femmes, c'est bien sûr une mauvaise période, ça va être des traitements souvent lourds, mais la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas que ce cancer va être fatal. Et ça ne l'est pas la plupart du temps. Et je ne sais pas pourquoi, moi, je me suis tout de suite, je tremblais de tous mes membres. Je me souviens que j'étais sur mon lit, je tremblais comme une feuille. Et, je ne sais pas, une intuition, voilà, il n'y avait pas de raison à ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était un cancer du sein inflammatoire. Et puis, voilà, il n'y avait aucun élément objectif pour me dire que ça allait mal tourner. Tu as eu très peur tout de suite. J'ai eu très peur tout de suite. J'ai eu cette... Oui, j'ai eu très peur tout de suite. Ce qui fait que, finalement, peut-être que dès le départ, pour ma part, j'étais préparée au pire, en fait. Je ne pense pas être passée par des étapes. Il y a eu, après, effectivement, des moments avec un peu de lueur d'espoir, en espérant que, finalement, il y en a eu quand même. Mais j'ai l'impression, en fait, dès le départ, d'avoir... Enfin, je ne sais pas si j'étais préparée. Le mot n'est pas très bien choisi. Mais, en tout cas, j'ai pensé au pire tout de suite, en fait. Je n'ai pas pensé que ça allait être un cancer du sein qui allait guérir. Et je ne peux pas dire pourquoi, parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas qu'elle avait des métastases au foie. Voilà. C'est bon. Une intuition, peut-être. Et alors, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi pour elle ? Et puis toi, qu'est-ce que tu as fait de tout ça ? Donc là, elle a fait des examens qui ont montré qu'effectivement, elle avait déjà des métastases au foie. Ensuite, je n'arrive plus bien à me souvenir pourquoi ce n'est pas moi qui suis descendue à Périgueux. Mais c'est notre sœur. On a une sœur, Anne, qui a deux ans de plus que nous. Et donc, c'est elle qui est allée pour l'accompagner à Bordeaux. Elle a commencé à être suivie à Bordeaux tout de suite. Et Anne l'a accompagnée pour faire la scintigraphie, puisque c'était toujours dans le diagnostic pré-initial. Et je ne sais plus. Je ne suis pas capable de me dire est-ce que je ne suis pas allée parce que je n'en avais pas le courage ou est-ce que je n'y suis pas allée parce que je ne vois pas comment je peux avoir quelque chose de plus important. Peut-être que tu avais d'autres entretiens ? Non. Non, parce que pour moi, ça a été… J'ai immédiatement décidé que, le soir même, j'ai décidé que je ne changerais pas d'entreprise, que je ne changerais pas de job, en fait. Donc, pour moi, ça a été… Enfin, je n'ai pas eu une minute d'hésitation. J'ai su que les semaines, les mois qui allaient venir, je voulais les consacrer pas à 100 % de mon temps. Et je n'ai pas consacré à 100 % de mon temps, mais je ne me voyais pas dans un nouveau job où il faut faire ses preuves. À ce moment-là. Voilà. Et pouvoir avoir du temps pour elle. Donc, j'ai immédiatement décidé que, voilà, il n'y aurait pas d'autres entretiens et pas d'autres jobs, que je resterais dans l'entreprise où j'étais depuis suffisamment longtemps pour pouvoir, effectivement, prendre un peu de temps quand c'était nécessaire pour passer du temps avec Fabienne. Donc, je ne sais pas. Je ne sais plus, en fait, pourquoi je ne suis pas descendue. Je ne vois pas ce que j'avais de plus important à faire que ça, mais peut-être que… Enfin, voilà, j'ai trois enfants, donc peut-être qu'il y avait aussi quelque chose qui les concernait. Et qu'on s'est arrangé comme ça avec notre sœur. À ce moment-là, en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que finalement, moi, tout de suite, tout de suite, j'ai eu peur. Tout de suite, enfin, comme j'ai dit, là, j'ai imaginé le pire et j'avais du mal à imaginer que ça allait être autrement qu'un cancer vraiment à très mauvais pronostic, avant même qu'elle ait fait des examens complémentaires. Et pourtant, quand je suis venue à Périgueux pour être auprès d'elle et puis auprès de sa famille, en fait, au moment de la première chimiothérapie, j'avais quand même beaucoup de mal à assumer une conversation avec Fabienne quand elle-même voulait me parler de l'avenir, en fait. C'est ce même jour où elle m'a demandé d'accompagner Judith, le jour où elle serait en âge de se marier et qu'elle aurait à choisir sa robe de mariée. C'est ce jour-là qu'elle m'a demandé d'être présente, d'y aller avec elle. Et je ne pouvais pas entendre, en fait. Je ne supportais pas qu'elle imagine, ou qu'elle en parle, en tout cas. J'avais beaucoup de mal, donc j'étais dans une conversation où elle me disait, arrête de dire des bêtises, enfin, comment on fait quand on veut se protéger soi-même ? À côté de ça, Fabienne est toujours restée, malgré ça, malgré le fait qu'elle soit assez pragmatique, finalement, elle est toujours restée hyper combative et positive au quotidien ? Incroyablement combative, incroyablement courageuse. Vraiment incroyablement courageuse, parce qu'elle a eu des traitements, elle a été malade pendant deux ans et demi. Elle a eu des traitements lourds, très lourds. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quels différents traitements elle a eu ? En tout cas, ce dont tu te rappelles. Donc, elle a d'abord eu de la chimiothérapie. Je ne pourrais plus dire combien de séances, mais au moins... Oui, beaucoup. Elle n'a pas pu être opérée, puisqu'elle avait des métastases dès le départ. Donc, on lui a dit qu'on ne pourrait pas l'opérer. Elle a, je pense, assez vite compris, contre les lignes, effectivement. Voilà, elle ne serait pas non plus opérée après, en fait. Voilà. Il n'empêche qu'elle a été combative, et elle s'est dit, une fois passée la première choc, et le choc d'apprendre qu'elle avait non seulement un cancer du sein, mais un cancer du sein métastastique, elle a quand même été de l'avant. Et voilà, elle a fait ses chimios avec beaucoup de courage. Elle allait à Bordeaux. Elle prenait un taxi pour... Enfin, les taxis prévus à cet effet. Après les mois de simiothérapie, avec son cortège d'effets secondaires... Oui, peut-être que tu peux nous raconter un petit peu quels ont été les effets secondaires. Peut-être qu'ils l'ont marquée au débarrage. Elle ne se plaignait pas, en fait. Elle ne se plaignait pas. Elle n'était pas du tout douillette, en fait. On était des vraies jumelles, mais il y a un truc où on n'était pas des vraies jumelles, c'est qu'elle était beaucoup moins douillette que moi, en fait. Voilà, c'est vrai que moi, je suis assez douillette. Et elle, non, elle ne se plaignait pas. Bon, elle avait effectivement des nausées, des vomissements, des fatigues. Et malgré la fatigue, elle a travaillé quasiment absolument pendant tout son traitement. Elle s'occupait... Voilà, elle s'occupait de la maison. Elle s'occupait des enfants, merveilleusement bien. Enfin, voilà. Donc, elle était extrêmement courageuse, malgré les effets secondaires de chimiothérapie qui s'empilaient. Et c'était très, très important. Ce qui était très, très important pour elle, c'était de ne pas louper la séance suivante. C'est-à-dire qu'en fait, elle se disait que ce qui était le plus important, c'était de pouvoir faire toutes les séances à intervalles de trois semaines et de ne pas avoir des plaquettes ou des analyses de sang qui auraient empêché. Donc, tout ça me fait dire qu'elle y croyait quand même. Bon, ça a été une période compliquée quand même pour tout le monde, parce que notre père est décédé en fait en mars. on lui a détecté un cancer du poumon fin décembre. Donc, il avait perdu sa femme en novembre. Et puis, voilà. Elle n'a pas pu aller le voir pendant sa maladie. Sans lui dire pourquoi, il me semble ? Absolument. Qu'est-ce qu'elle lui a dit qu'à la fin ? On ne lui a pas dit tout de suite, en fait. On s'est dit qu'effectivement, notre père, il avait déjà perdu sa femme. On s'est dit qu'on n'allait pas lui dire que Fabienne était malade. Donc, au début, on ne lui a rien dit. Et puis, quand il est tombé malade, lui, fin décembre, début janvier, on s'est dit qu'il fallait lui dire et qu'il fallait lui dire que Fabienne était malade parce qu'il ne comprendrait pas pourquoi... Voilà, il ne comprendrait pas pourquoi elle ne venait pas le voir, en fait. Donc, j'étais à Périgueux, d'ailleurs. Le week-end où, effectivement, on lui a annoncé, on est passé par le médecin de famille pour annoncer les choses un peu en douceur. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'une période inouïe de catastrophes successives, même si nos parents étaient évidemment plus âgés et que ce n'était pas la même catastrophe que la maladie de Fabienne. Mais bon, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup. Et voilà. Bon, après, elle n'a pas pu aller le voir, effectivement. Je crois que notre père est parti en se disant qu'un cancer du sein, on en guérissait. Donc, je pense qu'ils se sont parlé. Fabienne l'a appelée la veille du décès de notre père, en fait. Et j'étais à côté et j'ai compris qu'elle lui disait qu'elle allait s'en sortir. Et je pense qu'il était convaincu qu'elle allait s'en sortir parce que dans son esprit à lui, voilà, il avait un cancer plus grave qu'elle et puis qu'elle était jeune et qu'elle allait... Ça ne pouvait que bien se passer. Oui. Je pense que de ce point de vue-là, il est parti serein. Donc là, on est en tout début 2008, c'est ça ? Tout début 2008. Donc après la chimiothérapie, elle a eu la radiothérapie. Donc sa radiothérapie, elle ne s'en plaignait pas. De toute façon, elle ne se plaignait de jamais. Elle était très coquette, Fabienne, en fait. Elle était très coquette. Enfin, la famille en était... C'est coquette toutes les trois et c'est important. Donc voilà, la question était de savoir si elle allait pouvoir effectivement remettre un maillot de bain et effectivement continuer d'aller au soleil. Et puis voilà, donc la peau brûlée, il fallait faire attention parce qu'il ne fallait pas qu'elle... Voilà. Donc là, on était à une période où elle allait sortir finalement des gros traitements, chimiothérapie et radiothérapie. Et elle a commencé à avoir des maux de tête très intenses. Et comme elle ne se plaignait jamais, si elle disait qu'elle avait des maux de tête insupportables, c'est que ça devait être vraiment insupportable. Et donc, elle a fait un scanner, je pense, en urgence, un samedi, je me souviens. Donc le scanner a montré qu'elle avait des métastases cérébrales. Donc, voilà, donc là, c'était la catastrophe. Voilà, la catastrophe. Personne ne pouvait ignorer que c'était vraiment une étape difficile. Donc là, est-ce que toi, et est-ce que tu penses qu'elle et tout le reste de son entourage, on a compris à ce moment-là que ça allait être vraiment compliqué d'imaginer une issue positive ? Oui. Moi, je crois que, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que depuis le début, de toute façon, je vivais avec une boule au ventre, en fait. Je pense que depuis le début, à part quelques petites périodes, mais globalement, je ne pensais pas qu'il y aurait une issue positive. Par contre, son mari, effectivement, je pense qu'il est un tempérament différent. En tout cas, il ne voyait pas les choses aussi... Jusque-là, il ne voyait pas les choses aussi négativement, en fait. Heureusement, peut-être que ça, au quotidien, ça... Absolument, heureusement. Bien sûr, heureusement. Et effectivement, je pense que l'étape du scanner qui a montré des métastases cérébrales a été un choc pour lui. Enfin, moi aussi, c'est un choc, mais pour lui, parce que je pense que là, il a vraiment compris. Et puis, je pense que les médecins lui ont bien dit que c'était quand même, effectivement, une étape d'aggravation très forte de la maladie. Il m'a appelée, je me souviens, on a pleuré tous les deux au téléphone. C'est-à-dire, samedi soir, fin d'après-midi, et j'ai pris le train pour Périgueux le dimanche matin, voilà, de bonheur, pour être avec elle, pour être avec eux. Elle était tout à fait, voilà, consciente de ce que ça signifiait. Elle a été hospitalisée dans une clinique à Périgueux, en fait. Et à ce moment-là, en fait, ces enfants, qui étaient des grands adolescents, Judith, tu étais en terminale, en première ? Oui, on passait notre bac de français en première. Donc, Judith et ton frère Antoine. Jusque-là, en fait, je pense que ni Fabienne, ni Marc, en fait, ne vous avaient dit l'étendue de la maladie. C'est-à-dire que vous avez découvert à ce moment-là que finalement, la maladie était beaucoup plus grave dès le départ que ce que vous aviez compris ou ce qu'on vous en avait dit, en fait. Voilà, donc c'était une étape difficile pour vous parce que, voilà, je pense que vous n'étiez pas... Enfin, vous n'aviez pas été, depuis le début, préparés à ça. Vous pensiez, je pense, que, voilà, c'était difficile, mais c'était un cancer du sein. Et un cancer du sein, on en guérit. Et donc, je pense que c'est effectivement à ce moment-là que vous avez compris que, non, c'était une maladie très grave à ce stade-là. Et il y avait un petit souci de confiance aussi, en tout cas, à ton frère. Voilà, il ne voulait plus qu'on... Il avait l'impression qu'on vous avait menti. Et quand on lui avait menti, il avait très peur qu'on... Voilà, il ne voulait plus de mensonge. Il voulait savoir absolument qu'elles étaient. Et Fabienne, pour elle, c'était un... Jusqu'ici, elle avait essayé de les protéger de cette manière. Enfin, comment elle t'en parlait ? Je pense qu'elle a tout le temps essayé de les protéger. Elle n'a pas menti. Elle a effectivement caché le... Voilà, ça n'avait pas, de toute façon, d'intérêt de dire au départ, effectivement... Elle se battait. Voilà, elle se battait, c'était exactement. Et elle les a surtout protégées en étant toujours aussi exigeantes avec eux qu'avant. Elle ne s'est pas dit... Et avec elle-même, bien sûr, mais avec ses enfants aussi. C'est-à-dire, elle ne s'est pas dit... Bon, de toute façon, il n'y a que ça qui compte. C'est les études, ça ne compte plus. Et le reste, ça ne compte plus. Ça comptait... Voilà, les notes en classe, ça comptait toujours autant. Et ça, c'est une force incroyable qu'elle a eue. C'est une force que je sais, pour ma part, que je n'ai pas eue, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, moi, j'avais des enfants plus grands et un dernier plus jeune. Et j'avais un peu de mal, moi, à me dire... Voilà, quand ils ramenaient des mauvaises notes de l'école, j'avais du mal à me dire que c'était très important. En fait, je n'arrivais plus à trouver de l'importance à autre chose que la maladie, que la vie, que la mort. En fait, c'est vrai qu'on avait quand même eu deux deuils successifs avec nos parents, à peu de moins d'intervalles. Et puis surtout, voilà, la maladie de Fabienne. Donc, je suis bluffée encore dix ans après par cette force qu'elle a eue, effectivement, et qui... Elle n'a rien lâché, quoi. Elle n'a rien lâché. Elle n'a rien lâché du tout. Donc, elle a eu une radiothérapie de la tête, enfin, de l'encéphale, en fait. Dix séances. C'était juste au moment du bac de français de ses enfants. Bon, elle a fait ses séances sans rechigner, sans se plaindre. Malgré tout, elle avait une bonne nature quand même, Fabienne. Donc, je pense qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle était perdue, mais elle réespérait quand même, en fait. Elle réespérait quand même. Et bon, à ce moment-là... Et c'est peut-être ça qui l'a fait tenir aussi longtemps. Bien sûr. Parce que son combat a duré, finalement, deux ans et demi. Beaucoup plus que le... Même après les métastas cérébrales, effectivement, elle a vécu bien plus longtemps que le pronostic initial, en fait, qui avait été donné. Et à ce moment-là, ils ont décidé, enfin, elle et Marc, les enfants, de déménager à Paris, de venir à Paris, non pas pour être mieux soignée, mais pour être plus près de nous, près de moi, je pense aussi, enfin, pour qu'on soit ensemble. et c'était plus facile aussi. Voilà. C'était plus facile pour Marc, mon beau-frère, effectivement, de nous savoir là. Donc, c'était... Donc là, ils ont cherché. Je me souviens avoir... avoir sionné Paris pour trouver un appartement en location, en urgence. On l'a trouvé, il l'a trouvé. Et puis... Et puis, vous êtes venus pour la rentrée scolaire de... Vous rentriez en terminale. Et... À ce moment-là, elle allait bien, en fait. C'est sans doute la période où elle allait le mieux, finalement. Elle avait un traitement, elle avait encore un... Elle avait des traitements en comprimé, en fait. Donc, elle n'avait plus de chimiothérapie en cuivre, comme ça. Elle avait une thérapie ciblée. Voilà. Avec des comprimés, beaucoup de comprimés, effectivement, à prendre, qu'elle prenait très régulièrement. Elle avait un planning affiché à la cuisine. Ils habitaient dans le 17e arrondissement. On n'était pas très loin. J'étais très contente de... Voilà. De ne pas avoir changé de boulot, parce que j'avais quand même du temps. Je pense que c'est la période où elle a été... Il y a eu... Enfin, il y a eu quelques semaines, quelques mois, même, en fait, où elle a été bien. Elle n'avait plus de maux de tête, en fait. Les métastases cérébrales avaient disparu. En tout cas, à ce moment-là, elles avaient disparu, à la fin de l'été. Et puis, elle avait retrouvé... Elle avait retrouvé sa coquetterie. Donc, on a passé énormément de temps, quand même, dans les boutiques. Tous les jours, je crois qu'elle s'achetait une nouvelle... Enfin, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement, elle s'achetait des nouvelles tenues. Elle était quand même très contente d'être redevenue parisienne. On se retrouvait pour déjeuner. J'ai des bons souvenirs de cette période, en fait. Des bons souvenirs, enfin. Dans cette parenthèse de ces années de maladie, c'est sans doute la période où il y avait un petit peu moins de stress. Pourtant, on savait certainement, l'une et l'autre, et tout le monde au fond de nous, que les chances, effectivement, de guérir étaient... étaient faibles, voire nulles. Mais il y a eu des bons... Il y a eu des... Il y a eu quelques bons moments dans cette période-là. On s'est beaucoup vus. On s'est énormément vus, parce que ça faisait finalement très très longtemps qu'on n'avait pas habité la même ville. Et c'est vrai que... Ce que je trouve assez fou, finalement, quand je repense à cette période rétrospectivement, c'est à quel point la nature humaine fait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et qu'en fait, à chaque mauvaise nouvelle qu'on a pu recevoir au fil du temps, qui nous rappelait une énième fois que ça allait mal finir, que c'était évident et que c'était certain, et bien finalement, à chaque fois, on arrivait quand même, après ça, à retrouver une certaine forme d'insouciance et de confiance parce qu'on avait quelques bonnes nouvelles, les traitements qui commençaient à faire quelques bons résultats, etc. Et en fait, à chaque fois, tous autant qu'on était, on y recroyait, ce qui peut paraître fou, en fait, rétrospectivement. Non, mais heureusement, en fait, c'est ce qui nous a permis aussi et à elle aussi, je pense, de passer quand même encore, malgré tout, des jours... L'insouciance, elle était partie pour toujours, je pense, mais malgré tout, il y a eu des moments, je pense qu'il y a eu quand même des moments heureux, des moments où on arrivait à oublier la maladie pendant ces... Il y a eu quelques mois où on a pu oublier un peu, ouais, la maladie, je pense que vraiment, les premiers mois à Paris, elle a recherché un... D'ailleurs, elle a recherché un job et elle a retrouvé un job à ce moment-là, en fait. C'est vraiment une battante, c'est clair. Et puis, voilà, je pense que les... Je pense qu'en début d'année 2010, dans l'hiver 2010, les choses ont commencé à de nouveau se dégrader. Voilà. Donc après, elle a eu d'autres traitements, elle a eu des traitements, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, voilà, on lui envoyait des choses ciblées, en fait. c'est une radiothérapie plus ciblée, enfin, quand j'étais allée... On lui vissait une sorte de casque dans le... un casque, dans le crâne. Tout à fait. Donc, j'étais allée auprès d'elle, effectivement, quand elle avait fait ses examens, enfin, ses examens, ses traitements-là. Enfin, voilà, je pense qu'elle a fait tous les traitements, voilà, qui sont proposés, qui étaient proposés à l'époque, j'imagine que les choses ont bougé depuis, et ont progressé, c'est certain, parce que ça, c'était il y a... c'était il y a dix ans, donc, à l'époque, en tout cas, bon, je pense qu'elle a été, voilà, soignée, sans doute, le mieux possible de ce qui était, de ce qui, voilà, de ce qui se faisait à l'époque. Je... voilà, je suis... pas allée beaucoup avec elle, c'est un regret que j'ai d'ailleurs, ou en tout cas, un remord, plutôt. Je n'allais pas avec elle à des examens ou de contrôle, en fait. J'étais avec elle, j'étais avec elle assez souvent, dans des... par exemple, quand elle avait la radiothérapie ciblée, ou quand elle a eu des traitements, j'étais avec elle, mais je pense que j'avais encore plus peur qu'elle des résultats d'un contrôle, en fait. c'est vrai que, pour raconter un peu l'envers du décor, elle avait... elle a fait en sorte de protéger ses enfants, mais aussi toi, beaucoup, parce que t'étais la chose la plus importante à ses yeux, et donc, je pense qu'elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait aussi pour te protéger, quoi, donc... C'est vrai que les... voilà, les contrôles, les examens de contrôle, où, voilà, il y avait toujours la peur d'apprendre une mauvaise nouvelle supplémentaire, ou pas une bonne nouvelle, en tout cas. Je... je n'ai pas été... Enfin, je ne suis pas fière de moi, d'ailleurs, hein, j'ai eu mes remords sur ce sujet-là, mais, voilà, je... j'avais plus peur qu'elle, je crois, en fait, alors que j'aurais... Je pense, j'ai toujours pensé, j'ai souvent pensé que si la situation avait été inverse, elle m'aurait accompagnée, elle aurait eu... Elle n'aurait pas été comme ça, en fait. Elle... Pourtant, voilà, elle m'aimait autant que je l'aimais, mais la relation entre nous était telle que... Je me suis convaincue que si les choses avaient été dans l'autre sens, en fait, elle m'aurait accompagnée et elle aurait fait... Elle aurait été plus courageuse que moi, dans la même situation, au moment de... Enfin, voilà, je me disais que j'étais... J'étais pas capable d'entendre une mauvaise nouvelle en même temps qu'elle et d'être... D'être un appui... D'être un appui pour elle et c'est vrai que je l'ai pas fait, je m'en suis longtemps voulue. Mais au moins, tu le savais et tu n'y allais pas en connaissance de cause pour lui éviter aussi qu'elle voit ton chagrin et que ça te permettait aussi... Ouais, je sais pas si c'était pour me protéger moi, à vrai dire, ou pour la protéger elle. Je crois que c'était pour me protéger moi, si je suis tout à fait honnête. Mais je pense que, d'une certaine manière, le fait qu'elle non plus n'ait pas insisté particulièrement, c'était peut-être aussi pour se protéger elle autant que pour te protéger toi parce que je pense que ton chagrin et ta peur, c'était presque aussi invivable pour elle que son propre chagrin et sa propre peur. Ouais, on n'en a jamais parlé de ça, en fait. On n'en a jamais parlé. Autant après, quand les choses continuaient à se dégrader, voilà, elle parlait un peu, effectivement, de la mort. Elle savait, en fait, elle savait que les choses se comptaient en semaines, en mois. Elle voulait passer à une certaine étape. Elle voulait passer la barbizfa de mon fils, de mon dernier fils. Elle m'a promis qu'elle tiendrait jusque-là. Donc ça, c'était en mai. Elle a tenu sa promesse. Elle a tenu sa promesse, absolument. Elle n'était pas en super forme, mais elle a tenu sa promesse. Mais alors justement, quand tu dis qu'elle n'était pas en super forme, concrètement, comment les choses se sont dégradées pour elle ? Ben, je pense que ça a été un mélange de dégradation d'état général et des métastases cérébrales qui faisaient d'autres séquelles que des maux de tête. Donc elle a commencé à perdre l'équilibre. Elle a eu des chutes. En fait, c'est une période où je pense que tout son entourage vivait dans un stress permanent. C'est-à-dire qu'en fait, on était, je dormais à côté de mon téléphone. De toute façon, j'avais tout le temps peur qu'il arrive quelque chose. donc d'avoir un coup de fil, elle est tombée, elle est tombée au travail, elle s'est cassée. Enfin, il y a eu des arrières-retours innombrables. Donc son état général s'est dégradé, elle perdait l'équilibre, elle était, voilà, elle commençait à être de moins en moins bien les jours passants. Alors il y avait des jours mieux, des jours moins bien, mais bon, globalement, la tendance, effectivement, était défavorable jusqu'au mois de juin où elle a demandé à être hospitalisée. En fait, elle se sentait si mal qu'elle a demandé à son mari d'être hospitalisée. Il venait de déménager, en fait, vous veniez de déménager. Et elle était encore sous traitement à ce moment-là où les médecins avaient décidé d'arrêter ? elle était encore sous traitement. C'est quand elle a été hospitalisée, je pense que c'est au moment où elle a été hospitalisée qu'ils ont, je dirais que c'est début juin, elle a d'abord été hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière où elle a été suivie dans les derniers mois qu'ils ont, effectivement, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient les traitements. Et là, comment toi, tu as réagi à cette nouvelle ? Qui c'est qui t'a donné cette nouvelle, d'ailleurs ? Les médecins ? C'est ton père qui m'a donné cette nouvelle, en fait, je me souviens, il m'a appelée tout de suite après. Je ne sais pas si on lui avait dit à elle qu'on arrêtait les traitements, en fait, clairement comme ça, en fait. En tout cas... Autant jusqu'à très tard, elle a été tout à fait consciente de tout et particulièrement perspicace, autant là, la période dont on parle, elle avait un peu commencé à perdre un peu la tête, en fait. c'était inégal en fonction des moments, mais ses métastases étaient tellement... C'était tellement aggravé au niveau cérébral qu'elle avait... Elle n'était plus dans la même capacité à tout comprendre qu'avant. Elle a passé encore une semaine, peut-être, une semaine et demie à la Pitié-Salle-Pétrière, effectivement, dans le service d'oncologie. Voilà, elle avait effectivement surtout... Enfin, plus la journée avançait, le matin, ça allait, ça allait, à peu près, en fait. Et puis, plus la journée avançait, effectivement, plus son état, chaque jour, se dégradait. Et, oui, elle avait plus... Voilà, elle était bien lucide le matin et puis, au fur et à mesure de la journée, elle était de moins en moins lucide et elle a été transférée dans un service de soins palliatifs trois semaines, je dirais, avant... Enfin, mi-juin. Mi-juin. Je ne sais pas si elle s'est rendue compte de là où elle allait. Quand elle était dans le service, on ne lui a pas dit clairement, en tout cas. Je me souviens, on ne lui a pas dit qu'elle allait en soins palliatifs. On lui a dit qu'elle allait... Voilà. On n'a pas osé, en fait, finalement, dire ce mot devant elle. je pense qu'elle l'a compris. Je pense qu'elle l'a compris parce que quand même, quand je l'allais voir le matin, elle avait quand même encore sa tête au début du moment où elle était dans le service, en fait. Donc, je pense qu'elle savait. Elle ne le disait pas vraiment elle-même, en fait, mais je pense qu'elle avait bien compris qu'elle avait été transférée. Elle savait, dans ces moments de lucidité, elle m'a fait promettre de me faire suivre, de faire tous les examens prévention possibles et imaginables. À ce moment-là, moi, je me souviens de comment tu étais, je me souviens de comment on était tous dans cette période des soins palliatifs, mais finalement, c'était une période qui est peut-être aussi assez intéressante à partager puisque je me souviens qu'on a eu quelques désaccords entre nous qui étions et qui sommes d'ailleurs toujours pourtant si proches. On avait... Là, tout à coup, on était confrontés à un sujet auquel on n'avait jamais été confrontés, c'est-à-dire à la mort qui arrivait et à tout ce qu'il y a autour, la souffrance, la peur de la souffrance et le fait que personne d'entre nous n'était médecin et en capacité de comprendre vraiment ce qui se passait et donc là, on a eu des moments un peu d'incompréhension entre nous tous ou... Oui. Oui, tout à fait, en fait. Je pense qu'effectivement, dans cette période-là, c'est clairement posé les questions d'arrêt des soins. en fait, elle a mis très longtemps à mourir, Fabienne, en fait, parce qu'elle était jeune malgré tout, qu'elle avait un cœur qui était certainement... D'ailleurs, chaque fois qu'on lui faisait des examens cardiaques avant les chimios, voilà, elle avait un cœur qui était en pleine forme, en fait, et donc, elle avait... Et donc, finalement, son... Il y avait une docteure dans le service de sang palliatif qui avait dit que souvent, les mamans, elles mettaient très longtemps à partir. Oui, je pense qu'elle était... Alors, on n'était pas d'accord les uns et les autres, pas tout à fait en phase, vraiment une période compliquée et c'est là où on voit que finalement, ces questions-là, il faut se les poser, voilà, il faut se les poser quand tout va bien, en fait, et il faut écrire, en fait, finalement, ce qu'on souhaite pour soi. Je pense que c'est important de le faire parce que moi, je ne pouvais pas supporter à la fois de la voir souffrir et parfois, on lui faisait des soins et on l'entendait hurler et crier, même si, voilà, on nous disait, voilà, les soignants qui nous affirmaient qu'elle avait... Non, elle avait pas mal, qu'elle avait les produits qui faisaient qu'eux. Bon, moi, j'avais l'impression, peut-être parce que moi, je suis douillette, alors j'avais peur à sa place, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était des jours pour rien, en fait, voilà. Mais des jours de souffrance pour rien, voilà, que de toute façon... Et puis, on n'était pas tous d'accord parce que, ton frère, je me souviens, et d'autres considéraient que si elle ne lâchait pas elle-même, c'est qu'elle avait encore envie d'être un peu là, en fait. Voilà, donc ça... ces jours, ces jours en soins palliatifs ont duré presque trois semaines, effectivement, parce qu'elle s'accrochait, sans doute, sans doute, oui, parce qu'elle ne voulait pas vous quitter, elle ne voulait pas nous quitter, aussi parce qu'elle était, voilà, parce qu'elle était encore solide sur le plan physiologique, je ne sais pas. et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal, en fait, avec cette période-là, on était beaucoup tous ensemble, en fait, et avec ta tante aussi, Clarisse, on a passé beaucoup, beaucoup de temps dans cette chambre pendant des jours et des jours. Bon, avec le recul, je ne me dis plus que c'était des jours pour rien, en fait, c'est-à-dire que, voilà, je me dis qu'on était ensemble, que c'est, voilà, ça nous a aussi permis de faire un chemin vers le deuil, avant le deuil, en fait. Et sans doute, voilà, moins difficile que des choses, des décès, plus brutaux. Mais, je ne disais pas forcément ça à ce moment-là, en fait. Et, question compliquée, mais, comment s'est passé ce dernier jour de Fabienne ? Est-ce que tu l'as, comment tu l'as appris ? Je n'étais pas là, en fait, donc c'est le deuxième remord. C'est vrai qu'en fait, voilà, moi, je trouvais que c'était des jours pour rien, elle n'était plus vraiment avec nous, en fait, donc je, je, j'étais, enfin, je ne cherche pas des excuses, mais bon, j'étais fatiguée, je trouvais que c'est les jours les uns après les autres, et donc on était partis deux jours en Normandie, et, et donc, finalement, elle est décédée, alors son mari, ses enfants, Marc, Judith et Antoine étaient à Paris, mais ils étaient rentrés déjeuner, où ils étaient, voilà, ils étaient chez eux, et donc elle est décédée, en définitive, elle est décédée seule, voilà, donc moi, sur ce sujet-là, de toute façon, on avait, avec mon autre sœur, accompagné notre père, en fait, on avait passé la nuit dans sa chambre, la veille de son décès, on était dans la chambre tout le temps, on est sortis une minute, parce que la dame devait passer le balai, et il est décédé à la minute, pendant la minute, on est sortis, donc je pense que tout ça n'est pas, voilà, je pense que vraiment, je suis assez convaincue que, voilà, mais c'est pas un hasard, si les gens, on est sept seuls, voilà, après, bon, c'est mon avis, je pense qu'effectivement, et donc elle était seule, donc c'est difficile aussi, après coup, de se dire, finalement, qu'est-ce qu'elle s'est, est-ce qu'elle a eu, en pris conscience, avant de, voilà, personne ne sait. Mais vous avez eu autour de, autour d'elle, tous ces jours, tous ces jours d'avant. Elle nous avait eu, voilà, est-ce qu'elle s'est rendu compte qu'on était autour d'elle ? On ne sait pas, moi j'avais l'impression que non, mais bon, finalement, avec le recul, encore une fois, je ne regrette pas que ces jours aient duré, finalement, aussi longtemps, parce que c'est quand même un lien qu'on a tissé, entre nous, enfin, on avait déjà un lien fort entre nous, voilà, mais c'est des moments, évidemment, qu'on ne souhaite à personne, mais c'est des moments qui sont quand même moins durs dans les vies ensemble que si quelqu'un dans les vies seul, en fait. Et, et les jours d'après, comment, comment ils se sont passés ? Est-ce que, tu t'en souviens ? Ou précisément, ou pas du tout ? Je m'en souviens, mais un peu sonnée, comme ça, un peu une impression d'irréelle. Oui. Même pas de tristesse, je n'ai pas pleuré, je pense, même pas, en fait, je ne sais pas, je m'en ai mal expliqué, je ne sais pas si, Judith, tu ressens la, tu as ce même souvenir pour ce qui te concerne, toi, mais un peu une impression je ne sais pas, de vide, un peu de, ouais, de vide, en même temps de soulagement, il faut dire les choses, enfin, voilà, il faut dire les choses, parce que de toute façon, c'est une période quand même très, 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 très compliquée. La fin, c'était très dur, et quand ça s'est, quand ça s'est terminé, c'est vrai qu'on a, je pense, oui, il faut dire les choses, et je pense qu'on se l'ait tous dit, mais à ce moment-là, ressenti quand même une certaine forme de soulagement, parce que c'était de soulagement pour elle, d'abord, et pour nous aussi, enfin, oui, même pour nous, parce que c'était pas une vie quand même, enfin, cette espèce de tunnel noir dans lequel on était entré depuis quelques semaines dans ces soins paillatifs et dans ce monde complètement à côté du monde réel, quoi, et pour autant, ils font un travail formidable là où ils sont, dans ces services de soins paillatifs, mais c'est complètement irréel, comme... Tout à fait, on a l'impression d'être à côté de la vie, en fait, et c'est vrai que, voilà, après, vraiment, je pense que... J'ai l'impression, moi, que le choc, c'est pas là que je l'ai eu, quoi, c'est-à-dire que le choc, finalement, je l'ai eu à l'annonce, donc... Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, comme il y a eu ces étapes-là, elles m'ont préparée au deuil, parce que de toute façon, voilà, sans doute, dès 2007, je... voilà, je savais que... on a fêté nos 50 ans pendant cette période, en fait, en 2008, on a fêté nos 50 ans, on était... voilà, toutes les deux, elle était malade. Voilà, je me souviens qu'on s'est dit qu'on espérait fêter nos 100 ans, mais aucune des deux, ensemble, aucune des deux ne le pensait, mais bon, voilà, on était capables de jouer un peu la comédie quand même. Fabienne, elle a toujours dit qu'elle préférait mille fois, elle aurait préféré vivre, ça va de soi, mais qu'elle préférait mille fois décéder d'une maladie, comme ça, avec le temps de préparer ses proches, préparer ses enfants, préparer son mari, préparer moi, préparer ses proches, plutôt qu'un décès brutal. Pour ma part, je... pas du tout la même chose, toujours pour le même manque de courage, ou moindre courage, en fait, ou plus d'égoïsme, je ne sais pas, mais en tout cas, je... voilà, je ne suis pas sûre de penser ça, en fait, je... En tout cas, c'est vrai que ça... ça nous a laissé, et en ce qui me concerne, voilà, ça... j'ai eu deux ans et demi de... de temps pour me préparer, en fait, à ce qui allait se passer, même si, voilà, j'aurais voulu ne jamais avoir à vivre ça, et qu'on... voilà, mais... ça a été moins... Je pense que c'était plus dur, finalement, les annonces d'aggravation de la maladie, ou de la maladie, que le décès lui-même. Et puis, là, il y a eu... il y a eu l'enterrement, très vite après, et puis ensuite, il y a eu plus rien, du coup. Et... à ce moment-là, comment toi, t'as... t'as vécu, justement, ce... bah, c'est ce moment où il fallait retourner dans la vie, dans la vie, mais où t'avais plus ta soeur jumelle. en fait, la période où j'avais plus ma soeur jumelle, elle était un petit peu avant le décès, quand même, en fait. Donc, je peux pas dire, moi, que... que le décès est la... est la date dans laquelle il y a le avant-après. En fait, voilà. comme tu le disais, je le disais tout à l'heure, je veux dire, elle a eu quand même des semaines précédents son décès où elle n'était plus vraiment elle-même. Donc, voilà, je pense que déjà la séparation, elle a eu lieu plutôt à ce moment-là, quelques semaines avant. Et puis, en fait, moi, j'estime qu'il y a trois périodes finalement dans ma vie. Il y a la période où on était insouciante, en bonne santé, où tout allait bien, on était heureuse, on rigolait tout le temps. Enfin, voilà, on était jusqu'à la maladie. Ensuite, il y a la période de la maladie jusqu'à l'aggravation finale, on va dire, dans laquelle il y avait une relation un peu différente parce que finalement, elle était malade et j'étais en bonne santé. Ce qui crée un déséquilibre, en fait. ce qui est difficile. Jamais, j'ai pensé que j'aurais voulu être malade à sa place. Je ne vais pas faire ce mensonge-là. Je n'ai jamais pensé. Je pense malgré tout que quand elle était malade, j'ai eu la chance, je lui bois et je ne sais pas personne d'avoir un enfant gravement malade, mais je pense que j'avais un peu la même chose, c'est-à-dire la boule au fond du ventre, en fait, l'impression qu'on... Voilà, que... c'était elle qui était malade, mais j'étais, voilà, j'étais torturée, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos pendant cette période. Voilà, une angoisse permanente, en fait, qu'il se passe quelque chose et puis... Mais c'est vrai que la période, j'ai un peu le souvenir de la période de la maladie où, alors même qu'elle était super courageuse et qu'elle ne se plaignait pas et qu'elle était... En fait, c'est un peu comme... Vous savez, quand on est malade, quand on a une grippe, qu'on est au lit avec une petite fièvre, enfin rien, une angine, une grippe, une petite maladie, qu'on est dans son lit parce qu'on n'est pas bien et puis les autres, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais voilà, les autres, ils vivent leur vie, ils sortent, ils rentrent, enfin voilà, et puis ils viennent de l'extérieur, je ne sais pas, on a un peu l'impression qu'il y a la vie dehors et puis il y a la vie dedans et donc voilà, pendant sa maladie, j'avais un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que moi, j'avais finalement une vie préservée, enfin normale, en bonne santé, alors certes, avec un quotidien chahuté parce que, voilà, parce qu'elle était malade mais... Et puis elle, elle avait, même si elle essayait de continuer à avoir une vie le plus normale possible, elle avait quand même une vie de malade en fait. Et ensuite, la période où elle n'était plus là, pendant longtemps en fait, j'avais l'impression pendant ça a duré assez longtemps, j'avais l'impression de continuer mon chemin en fait, comme ça, toute seule en ayant laissé au bord de la route comme ça en fait, c'est ça pendant des mois, voire des années, en tout cas un an ou deux, voilà, j'avais l'impression de continuer à avancer, le mieux possible en fait, je ne me suis jamais empêchée de vivre en fait, mais voilà, un peu l'impression d'avoir laissé, voilà, d'avoir continué mon chemin en ayant laissé au bord de la route, voilà, ça m'est passé ça en fait, mais ça a duré un peu quoi. Justement, aujourd'hui, on est dix ans après, comment tu vis tout ça, comment tu te sens ? Je me sens bien, je me dis que j'ai une chance inouïe en fait, parce que je suis en vie, que j'ai, que j'ai, bon, l'insouciance, peut-être que je l'ai, la vraie insouciance, je pense que je l'ai perdue à ce moment-là, voilà, parce qu'avant, j'étais vraiment, voilà, je pensais que quelque chose arrivait qu'aux autres, enfin, voilà, mais malgré tout, j'ai peut-être perdu, je n'ai pas retrouvé cette insouciance-là, mais enfin bon, quand on avance en âge, c'est aussi normal, je pense, mais j'ai l'impression d'être, voilà, d'être heureuse en fait, ce qui me rend le plus triste, c'est ce qu'elle, c'est les événements qu'elle loupe en fait, moi j'arrive à, en fait, moi j'ai l'impression d'arriver à vivre ma vie, bien sûr qu'elle me manque, bien sûr que, plein de fois je me dis, mais si elle était là, on ferait ça ensemble, on serait à Paris, on irait, voilà, on serait avec les petits-enfants, on irait promener nos petits-enfants ensemble, enfin voilà, je me dis très souvent ça, mais je suis plus triste pour elle, des événements qu'elle n'a pas pu vivre, voilà, alors, des événements heureux évidemment, le mariage de Judith, plein d'événements, bon, il y a aussi eu des événements moins heureux qu'elle n'a pas vécu, mais, voilà, c'est plus en fait triste et même en colère en me disant, c'est vrai, c'est pas, enfin, elle avait encore, il s'est passé tellement de choses en fait en disant, quand on réfléchit, qu'il s'agisse d'événements de Covid, d'attentats, enfin, plein de choses en fait, et évidemment, plein de choses dans la famille, et donc, parfois, ouais, souvent je me dis, elle aurait pensé, quoi de ça, quoi de ça, voilà, mais surtout, ce qui est sûr, c'est que, ouais, je suis triste pour elle et voilà, de tout ce qu'elle aurait tellement aimé, notamment, effectivement, voir ses, voilà, ses enfants continuer, continuer leur vie, parce que c'était le plus important pour elle, mais moi, voilà, je trouve avoir, j'ai le sentiment d'avoir, j'ai finalement changé de job, pris le job que j'avais refusé d'un coup, voilà, en une seule soirée, et puis, voilà, donc j'ai une vie professionnelle épanouie, j'ai, voilà, mes enfants, mes petits-enfants, voilà, une vie heureuse, je pense avoir, enfin, il y a une chose, voilà, il y a deux choses, finalement, je peux dire, c'est que, entre le avant et le après, en fait, c'est, je suis moins capable de faire des projets, voilà, ça, je, voilà, les vacances, projeter longtemps à l'avance, alors en ce moment, de toute façon, on n'en fait pas beaucoup, mais depuis là, voilà, je bataille souvent avec mon mari parce qu'effectivement, on prévoit des vacances à un peu long terme, enfin, et puis bon, je ne sais pas, je me dis toujours, non, mais on ne sait pas, d'ici six mois, qu'est-ce qu'on sera, en fait, on ne peut pas, voilà, je préfère attendre la dernière minute, j'ai du mal à ça, alors que ce n'était pas du tout le cas avant, quoi. Et puis, en tout cas, ce que je pense qu'il faut profiter des années d'insouciance pour les gens qui ont eu la chance de pouvoir avoir des années, nous, c'était notre cas, on a eu de nombreuses années d'insouciance, finalement, on a eu des, on n'avait pas eu de malheur, en fait, jusqu'à, elle en était très consciente, en fait, on n'avait pas eu de malheur jusqu'à un âge avancé, pas très avancé, mais enfin, jusqu'à ce moment-là, en fait, bon, on avait eu d'autres mères qui avaient été malades, mais qui s'en étaient remises, à peu près, et voilà, donc je pense que le truc le plus précieux, c'est l'insouciance, parce que ça ne revient jamais, en fait. Et, toi, à titre personnel, qui partage une grande partie de son patrimoine génétique, est-ce que, depuis ce qui s'est passé, tu as un rapport avec la santé et avec le cancer en particulier qui a changé ? Alors, pas seulement parce que je l'avais promis, et aussi parce que j'ai promis, mais pas seulement, c'est vrai que je suis très, très stricte dans tous les examens préventifs qu'on a, voilà, qu'on peut faire et qu'on a la chance, finalement, de pouvoir faire. Les premières années, j'étais très, très stressée, en fait. C'est vrai que les mamots, voilà, les premières mamots, quand elle était malade et après, voilà, je ne vais pas dire que j'y allais sereine, en fait. C'est sûr que je suis, voilà, je suis, après, je ne pense pas être ce qu'on appelle hypochondriaque, voilà, je ne suis plus vigilante, je sais maintenant que ça, voilà, ça peut, voilà, ça peut arriver, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc je fais tous les examens. Est-ce que je me dis que j'ai un risque particulier ? Oui, j'ai un risque plus fort que la moyenne. J'avais été d'ailleurs convoquée à Gustave Roussy, en fait, en consultation d'oncogénétique, quelques mois après le décès de la Vienne. Mais ils n'avaient pas pu dire grand-chose, ils m'avaient dit, ben, en fait, dans le cancer, il y a un tiers de génétique, un tiers d'environnement et un tiers de pas de chance. Voilà, donc, il faut juste vous faire suivre, voilà, je fais des mammographies tous les ans, voilà, je fais tous les examens qu'on doit faire et puis, je me dis que je ne pourrais au moins pas me, voilà, me reprocher de ne pas les avoir faits et je me dis que j'ai déjà de la chance d'avoir vécu 10 années de plus que Fabienne et 12 années et demie ou 13 années en bonne santé de plus qu'elle, en fait. C'est déjà beaucoup de chance. Et si, pour ceux qui écoutent notre histoire et qui peuvent se sentir concernés parce qu'ils sont concernés même par la maladie ou proches de quelqu'un qui traverse ça, quels conseils tu pourrais partager sur la manière dont tu as géré tout ça et... ben déjà, c'est peut-être un truc un peu banal de dire ça mais je pense que Fabienne elle aurait tout voulu sauf que on ne revive pas. Je pense que c'est... de toute façon, je pense que ne serait-ce que par respect pour ceux qui sont décédés trop tôt et qui auraient eu qu'une envie c'est de continuer à vivre. je trouve que voilà, il faut vivre parce que c'est une chance incroyable de vivre. Donc, donc, ça c'est là... Vraiment, je ne pense pas que... je parle pour Fabienne mais je pense que c'est vrai d'une manière assez générale. Je pense que les personnes qui sont malades, gravement malades et dont le... voilà, la maladie va peut-être sans doute mal finir. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ne souhaiterait que leurs proches cessent de vivre par souvenir d'eux. Je pense que... Voilà, donc ça c'est... Vraiment, c'est... Continuer à vivre. Oui, continuer à vivre pour ceux qui sont partis et puis pour soi parce que de toute façon ça n'apporterait rien. Je pense que à l'inverse... Souvent, je me pose cette question aussi, enfin, je me la suis posée en fait. Comment ça aurait été si ça avait été dans l'autre sens ? Est-ce qu'elle aurait... Voilà, est-ce qu'elle aurait revécu normalement entre guillemets parce que forcément avec... Amputée quand même mais revécue quand même, je pense que oui. je suis même sûre que oui, elle aurait été triste comme... Évidemment qu'elle aurait été triste et moi je suis encore... Enfin, elle me manque tous les jours. On pourrait penser dans ce que je dis là que voilà, tout va bien et... oui, je vais bien. Bien sûr, je vais bien. Maintenant, je vais bien comme quelqu'un à qui on a enlevé quelque chose qui était très 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 important dans sa vie et souvent je me dis mais qu'est-ce que... Quelle vie on aurait eue si elle avait encore été là ? Pas malade. Voilà, je pense... Voilà, on aurait été hyper heureuse. On aurait fait plein de choses en grand-mère. Voilà. Mais bon, la vie a... Voilà, il s'est aidé autrement. Tu as appris à vivre avec quoi. Oui. Oui, je m'ai appris à vivre avec. Au sang plutôt. Merci Martine pour ce témoignage qui nous touche énormément. Même si je connaissais toute cette histoire par cœur, merci de la partager comme ça avec nous et surtout avec ceux qui nous écoutent parce que voilà, ce projet et cette communauté même, elle existe finalement surtout grâce à ce qui est arrivé à maman. Donc, je suis contente qu'un tel nouveau projet comme celui dans lequel on se lance, on commence par raconter son histoire d'une certaine manière et merci pour ça et je suis sûre que même si c'est bien sûr que c'est une histoire triste, je suis sûre que ça aidera plein de gens, que ce soit ceux pour qui ça s'est bien fini et qui écouteront le conseil que tu viens de leur donner que de continuer à vivre ou de re-rentrer dans la vie ou pour ceux pour qui ça c'est moins bien fini et qui se reconnaîtront peut-être dans ce que tu viens de raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada